Depuis ce matin, cette coiffeuse n'y coupe pas face à un possible troisième confinement. Le téléphone n'arrête pas de sonner et son carnet de rendez-vous se noircit. Fermé déjà quatre mois l'an passé, Nadege, seule dans son salon, s'attend à devoir ranger prochainement ses ciseaux avec une nouvelle perte de revenus à laquelle il va falloir faire face. On est toujours inquiets parce que psychologiquement c'est difficile. C'est quand même un commerce qui nous fait vivre. Néanmoins, sur les premiers confinements, on a quand même été bien aidé. Et puis quand on revient, on est des commerces qui retravaillent tout de suite et beaucoup. Mais fermer les magasins une troisième fois, cela pourrait donner un coup de massue aux commerçants les plus fragiles. Une catastrophe économique à venir selon le MEDEF. Denis Favier milite avec son association pour que ces commerces non essentiels puissent ouvrir un peu leurs portes. Nous travaillons avec Bercy pour proposer un confinement de demi-journée, à savoir un matin ouvert pour tous les commerces, qu'ils soient essentiels et non essentiels, et une fermeture en fin de matinée, soit à midi, soit le mieux serait un petit peu plus tard à 14h. En plein solde d'hiver, prévu jusqu'à mi-février, certains s'inquiètent aussi des stocks qui vont rester à charge. Dans ce magasin de lingerie, on avait tout réadapté pour rassurer les clientes et garder l'activité. On essaie de se rapprocher au maximum d'elles et de leur montrer qu'entre elles et nous, il existe vraiment un lien qui perdure, quels que soient les événements. En attendant les dessous d'un troisième confinement, ici la fréquentation est en baisse mais les achats en hausse. Reste que conjuguer économie et efficacité des mesures sanitaires sera bien l'enjeu des prochaines décisions.